Bonjour Donc, la semaine dernière, je me suis arrêté aux histoires de construction, destruction, syntaxe, enfin, il y avait des choses comme ça. Et puis, j'ai dit, pour les destructeurs, c'est pareil que pour les constructeurs. Alors, rappelez-vous, il y avait un ordre particulier pour les constructions. Il y a bien un ordre aussi, évidemment, pour les destructions, ce qui est naturel. Et l'ordre qui convient bien pour les destructions, c'est l'ordre inverse des constructions. Donc, je vous rappelle que pour construire un objet, quel qu'il soit, même dans la réalité, évidemment, il est hors de question de songer à construire un objet si vous n'avez même pas construit les composants de cet objet-là. Donc, on commence par construire les composants. Une fois qu'on a l'ensemble des composants, alors on peut songer à construire le composé, donc la boîte qui va autour, quoi. C'est ça, le composé. Et dans la destruction, c'est pareil, on ne va pas détruire un composant avant d'avoir détruit la boîte ou ouvert la boîte, si vous voulez, qui contient ce composant. Donc, si pour construire un objet, on a opéré des constructions dans un certain ordre, C1, C2, C3, C4, Cn, eh bien, les destructions qui vont opérer sont exactement les destructions dans l'ordre inverse. Donc, on va détruire N, puis N-1, claque-là jusqu'à 1. Donc, un petit exemple, simplement. Si j'ai deux classes ici, donc j'ai une classe A, et puis j'ai tracé la construction de l'objet A. Enfin, je n'ai pas tracé la construction de l'objet A, mais ça devrait, si, si, bien sûr, pardon, ça devrait suffire. Donc, un objet A, il peut encapsuler une certaine valeur, une valeur entière. Et puis, il a été tracé aussi ici la destruction de cet objet. Donc, je vous rappelle qu'un destructeur, c'est une méthode qui ne renvoie pas de valeur, enfin, plutôt, pour laquelle il n'est pas spécifié de type de retour. Ça ne veut pas dire que ça ne renvoie pas de valeur, bien sûr. Mais, en tout cas, pas de type de retour, pas de paramètre. Et puis, le nom de la méthode, c'est le nom de la classe suivie, enfin, précédée, pardon, du caractère tilde. Voilà. J'ai créé une classe B aussi. Et puis, ici, évidemment, on a créé une classe B qui est un composé. Donc, c'est composé de quoi, la classe B ? Ça, c'est une phrase C++. C++, ou un paragraphe C++, vous appelez ça comme vous voulez, mais qui décrit quoi ? En tout cas, il y a une partie ici qui décrit le fait qu'un objet de la classe B, c'est composé de deux objets de la classe A. Donc, si vous voulez construire un B, vous devez d'abord construire Do A, puis quand vous mettez Do A dans cette boîte-là, cette boîte-là porte le nom B. Donc, faites bien attention ici aussi, j'ai eu des questions à ce sujet. Ça, c'est bien une notion de composition. Je reviendrai sur cette question un peu après, il y a une série de transparents à ce sujet, comme vous le verrez. Mais ça, attention, en Java, ça signifie tout autre chose. Ici, j'ai écrit A variable 1, type A variable 2. Donc, je vous rappelle que ça, c'est une syntaxe d'allocation statique. C'est-à-dire que, quand il va falloir créer un objet B, on va s'empresser de créer un objet de type A et un autre objet de type A, à l'intérieur de cet objet-là. C'est bien une composition, c'est-à-dire que le dessin que j'ai, c'est bien celui-ci. Si j'ai un objet de type B, alors à l'intérieur, j'ai un objet de type A et un autre objet de type A, chacun d'entre eux s'appelant 1 et 2. Ce qui n'est pas le cas en Java. En Java, vous n'avez que des références. Les objets sont tous extérieurs les uns aux autres. Vous les désignez via des références. Mais là, j'ai bien une vraie composition au sens des boîtes. J'ai bien rangé un objet A et un autre objet A à l'intérieur de l'objet B. En tout cas, c'est ce que signifie cette syntaxe-là. Je reviens sur la syntaxe d'initialisation, bien sûr. Et la syntaxe d'initialisation, je vous rappelle, c'est que, bien entendu, puisque ce qui peut m'intéresser, c'est de construire un objet B, moi, en tant qu'utilisateur. Peut-être même que cette classe A, je ne la vois pas, en tant qu'utilisateur. Mais admettons que je la vois. Peu importe, mais en tout cas, ça, ça signifie que pour construire un objet B, si je veux construire ce machin-là, eh bien, il est nécessaire d'abord de construire celui-ci et celui-ci. Une fois que j'ai construit ça, je peux construire ce qui est autour. Et je ne peux pas le faire avant. Ça, c'est une condition nécessaire. Donc, j'ai bien le problème de l'initialisation. OK, du point de vue de la construction et de l'allocation de la mémoire, je comprends bien. Mais pour l'initialisation, c'est bien le cas. C'est-à-dire, si je veux initialiser l'objet B, l'objet B peut avoir des attributs qui sont autres que cela. Si je veux initialiser l'objet B, alors d'abord, il faut que j'initialise correctement les deux objets qui sont contenus à l'intérieur. C'est-à-dire l'objet qui est désigné par la variable 1 qui est du type A et l'objet qui est désigné par la variable 2 qui est du type A. Et qui sont tous les deux des objets contenus à l'intérieur de l'objet B, de mon objet en globant. D'accord ? Et donc la syntaxe, mon problème est maintenant le suivant, c'est qu'évidemment, quand je construis un objet B, je dois utiliser une syntaxe qui me permet d'appeler un des constructeurs conçus pour la classe B. Donc il se trouve que j'en ai qu'un seul ici, qui est un constructeur qui prend deux entiers, X et Y. Et il faut que je me débrouille qu'avant même d'y être songé à initialiser, donc avant même d'exécuter du code pour la classe B elle-même, ce qui est en fait un constructeur, c'est du code appartenant à la classe B ou aux objets B, eh bien il faut d'abord que je songe à initialiser correctement les composants. Il faut que les composants soient corrects, donc un composant correct ou dans un état correct ou cohérent, vous appelez ça comme vous voulez, ça signifie qu'il faut qu'il soit initialisé. Et donc j'utilise la syntaxe qui est la suivante, c'est-à-dire que là je fais une définition du constructeur de B pour X pro, enfin du constructeur de B qui prend deux paramètres X et Y et qui signifie que avant toute chose, avant d'exécuter du code, je pourrais y avoir n'importe quoi comme code ici, ça m'intéresse peu, donc là pour l'instant il n'y a rien, c'est un code vide, eh bien je commence d'abord par initialiser le membre qui s'appelle 1 et puis ensuite j'initialise le membre qui s'appelle 2. Et j'initialise le membre qui s'appelle 1 avec le paramètre X et puis j'initialise le membre qui s'appelle 2 avec le paramètre qui s'appelle Y. J'aurais pu faire n'importe quoi, ça pourrait être X plus Y, log de X, j'en sais rien, enfin peu importe. En tout cas, ça c'est nécessaire parce que pour construire un objet A, puisque c'est bien le truc, construire un objet B nécessite la construction d'un objet A et d'un autre objet A, construire un objet A, ça signifie appeler un constructeur. Comme la forme de l'appel des constructeurs est spécifiée pour la classe A, c'est nécessairement un constructeur qui prend un paramètre, je suis bien obligé de dire quel est le paramètre que je vais utiliser pour initialiser la variable qui est désignée par 1 dans l'objet B. C'est des longues phrases, mais pour signifier exactement ça, il faut songer à l'emboîtement de toutes ces différentes choses. Et puis normalement ça devient naturel, il faut d'abord initialiser les composants avant d'initialiser le composé. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai comme effet ? Eh bien ça fonctionne, j'ai bien, pour construire un objet B, je commence par construire, enfin initialiser l'objet 1 avec la valeur X, donc comme j'ai construit B avec 1 et 2, X c'est 1, donc l'objet 1 est initialisé avec 1, et puis l'objet 2 est initialisé avec la valeur 2 entière. Et donc j'ai bien les messages 1 et 2. Si j'avais mis un message ici, initialisation de l'objet B, j'aurais vu ce message apparaître à la fin. Vous pouvez tenter l'expérience, vous prenez ce code, et puis vous rajoutez un petit message ici, construction de l'objet B, et vous verrez bien apparaître 1, 2, construction de l'objet B. Quand je sors de main, donc vous voyez que la fonction main, en entrée de la fonction main, je crée toutes les variables locales, donc j'ai bien créé cet objet petit B de la classe B, et quand je sors du bloc du main, ou de la fonction main, le bloc principal de la fonction main, eh bien je détruis toutes les variables locales, ça c'est une règle habituelle des variables dans les langages de programmation, en tout cas de ce type-là, et donc cette variable B doit être détruite. Donc comme je vous l'ai dit, détruire une variable, ça signifie appeler les destructeurs dans un ordre quelconque, enfin dans un ordre adéquat, mais pas quelconque, et on va détruire exactement dans le sens inverse. Donc on ne le voit pas ici, parce que je n'ai pas tracé le constructeur pour B, mais normalement je devrais avoir un message ici, destruction de l'objet B. Donc on commence par détruire la boîte, puis ensuite on détruit les composants, et vous voyez que les composants sont détruits dans l'ordre inverse, de l'ordre dans lequel ils ont été construits. J'ai construit 1 puis 2, je détruis 2 puis 1. Donc le petit moins ici, c'est juste un affichage qui me permet de voir que je suis dans le destructeur et non pas dans le constructeur. Alors faites attention, je crois que j'avais donné cette règle, mais méfiez-vous ! Vous pourriez tenter de mettre un ordre différent ici et ici. Donc vous voyez que ici, dans la déclaration, dans la définition ou la déclaration de la classe B, puisque ici c'est à la fois une déclaration et une définition, j'ai défini le membre 1 avant le membre 2. Mais dans l'initialisation, j'ai spécifié que je voulais initialiser 2 puis 1. Les séquences ici sont ordonnées, ça a du sens dans les langages de programmation. Enfin, ces opérateurs-là ne sont pas commutatifs, tant que ça signifie a priori des choses différentes. Mais faites attention, l'ordre que vous indiquez ici n'a pas d'importance. Oui et non. C'est-à-dire que si je le fais bêtement avec un compilateur dans un mode standard, ici, méfiez-vous, j'aurais toujours 1, 2, construit, puis en destruction, 2 et 1. C'est-à-dire que l'ordre de construction n'est pas celui-ci. L'ordre de construction pour une classe, c'est toujours l'ordre dans lequel apparaissent les membres dans la définition de la classe ou dans la déclaration de la classe. J'ai déclaré 1 avant, puis ensuite j'ai déclaré 2. Donc forcément, 1 sera initialisé avant 2. Il n'y a pas le choix. Alors par défaut, en tout cas, GCC ne vous dit rien, mais si vous pouvez faire apparaître l'erreur, vous verrez qu'il y a, je ne sais pas au moins, je pense que si vous mettez l'option moins W all, pour activer tous les warnings, celui-ci apparaîtra. Vous aurez un warning qui vous dira, méfiez-vous, en fait, vous avez dit que vous aimeriez bien initialiser 2 avant 1, mais en fait, c'est faux. Bon, voilà. Donc faites bien attention à ça. Maintenant, si je veux effectivement changer l'ordre, c'est bien ça qu'il faut que je fasse. Si je veux effectivement initialiser d'abord 2, puis 1, c'est qu'il faut déclarer 2 comme étant un membre qui apparaît avant 1 dans la définition de la classe B. D'accord ? Et là, si je fais ça, pour le coup, peu importe l'ordre qui est ici, j'aurai bien 2, 1. Au moment de la construction, l'ordre de construction, c'est d'abord construire le membre 2, puis ensuite le membre 1. Donc faites bien attention à ça. Parfois, on se gratte la tête, on se demande pourquoi les choses ne sont pas initialisées dans l'ordre. C'est parce que l'ordre, ce n'est pas l'ordre des initialisations, c'est l'ordre des déclarations ou des définitions qui sont importantes. Bon, il y a plein de pièges comme ça. À l'usage, ça va, on s'y fait. Mais il faut quand même les mentionner, ça évite trop de surprises. Au moins, je vous aurais prévenu. Alors, il y avait un cours qui était dédié à présenter, disons, les diagrammes de classe UML. Vous vous souvenez ? Je vous ai précisé ce que c'était, comment dessiner une classe en UML, ou un concept en UML. Et puis, comment on notait les différentes relations qu'il pouvait y avoir entre les concepts qu'on avait identifiés à la conception, à l'analyse et à la conception, comment on les représentait en UML. Il y avait trois grands genres, je ne veux pas employer le mot type, mais trois grands genres de relations qu'il pouvait y avoir entre classes. la généralisation spécialisation, qu'on va mettre de côté et qu'on verra après, plus tard. Et puis, agrégat et composition, agrégation et composition, et puis la simple association. Donc, ensuite, il y a eu ce bout de cours, ces bout de cours qui présentaient comment est-ce qu'on construisait des classes en C++, la syntaxe, les notions d'encapsulation et de protection, domaine de protection, avec des choses un peu particulières à C++, comme la relation d'amitié et ce genre de choses, ou la syntaxe d'initialisation des constructeurs, etc. Ce que je ne sais pas encore, pour l'instant, bien, je devine, je peux deviner avec les éléments que j'ai ici, évidemment, je pourrais deviner comment est-ce qu'on traduit en tout cas, certains de ces fragments de programme en d'autres. Par exemple, là, je viens juste de parler de la composition, j'ai dit que les deux objets A étaient contenus dans l'objet B, donc, évidemment, le mot que j'ai employé est assez fort et il reflète bien exactement ce que je veux faire, c'est bien une composition, donc on a déjà un moyen de représenter une composition en C++. Comment je représente un agrégat ? Est-ce que j'ai d'autres choix pour représenter une composition ? Etc. Donc, comment est-ce que je traduis ces choses-là ? Comment je traduis un diagramme UML, puisque vous aurez certainement affaire un jour dans votre vie à des diagrammes UML, très probablement, ou une forme, ce ne sera peut-être pas de l'UML, mais une forme quasi équivalente, une spécification un peu formelle, disons. Et donc, il faudra bien traduire ça en un programme. Probablement, vous aurez à faire ça aussi, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, si vous êtes développeur, ça risque de vous arriver. Et donc, comment est-ce qu'on traduit ça ? Et en tout cas, quand on le traduit, quels sont les avantages et les inconvénients de l'effectuer telle ou telle traduction ? Encore une fois, il n'y a pas de bonne solution. Il y a des solutions qui ont des avantages et des inconvénients. Il y a des solutions qui parfois sont visiblement très mauvaises, mais est-ce qu'il y a une bonne solution ? Non, bien sûr. Il y a des solutions qui sont plus ou moins bonnes, plutôt bonnes, disons. Un gros paquet de solutions qu'on peut considérer comme bonnes, mais pour lesquelles il y a des avantages et des inconvénients qu'il faut peser dans le contexte dans lequel on est. Et ça, là, malheureusement, il n'y a pas de recette. Voilà. Alors, la première chose, peut-être, c'est la question des attributs. Alors ça, ce n'est pas du tout anodin parce qu'on commet parfois des erreurs quand on cherche à traduire dans un langage de programmation orientée objet, le concept d'attribut. Donc, ce n'est pas aussi simple. Rappelez-vous, je vous ai présenté la notation UML où, par exemple, je vous ai dit que si je voulais spécifier un concept de type individu, j'ai besoin de représenter des individus dans mon système avec un attribut qui est son nom. Donc, j'ai parcouru la spécification et puis je me suis aperçu qu'en fait, ça se faisait bien comme ça. Tout le monde est à peu près d'accord. Que le nom, c'est un attribut public. ça se représente évidemment comme ça en UML. Alors, selon les degrés évidemment d'avancement de la conception, parfois, il n'y a pas encore le type devant, mais ce n'est pas très grave. C'est vrai que le plus important, c'est déjà de savoir dans un premier temps qu'il y a un attribut qui s'appelle nom. Et après, il y a une autre phase qui consiste à raffiner un petit peu le diagramme de conception et à essayer de tendre vers le programme sans, en essayant de rester encore le plus général possible. et puis, voilà, on décide qu'il y a un type string sans spécifier exactement ce que c'est que le type string ou comment il fonctionne. Mais là, en UML, ça ne veut pas dire que c'est le string du C++ ou le string de Java. C'est un type qui veut dire simplement chaîne de caractère. Vous pourriez écrire chaîne de caractère ici si vous voulez faire du UML strictement français, mais il ne faut pas se méprendre. Quand on est informaticien, on pense tout de suite à un type particulier pour le langage de programmation. Ici, ce n'est pas le cas. Quand je suis en UML, encore une fois, je ne suis pas du tout au niveau du programme. Je suis au niveau des concepts et donc, ça, ça signifie simplement que le nom est une chaîne de caractère. Ça, ça suffit bien. Comment est-ce que c'est représenté en machine ? Ça, c'est un autre problème. Alors, la traduction qu'on a envie de faire, évidemment, avec ce dont on dispose ici, on sait ce que c'est plus. C'est un attribut public donc tout va bien. String, j'ai une vague idée si je suis dans un langage de programmation de la façon dont je vais m'y prendre pour m'en sortir. Donc, la traduction que j'ai envie d'opérer ici, c'est celle-ci. Je traduis ma boîte précédente, donc rappelez-vous, les boîtes UML, ça se traduit, en tout cas, dans des diagrammes de classe. Ça va se traduire par une classe, c'est plus plus, donc classe individu. Je dois respecter l'orthographe si la boîte était intitulée individu. Je dois respecter à tout prix ce nom-là, bien sûr, pour qu'il y ait une correspondance, évidemment, entre la spécification et puis le programme, que je puisse m'y retrouver. Si on s'aperçoit qu'il y a des soucis avec un certain concept, il est hors de question de l'avoir renommé dans le programme, ça poserait trop de problèmes. On verra qu'il y a des techniques pour s'affranchir de ce problème, mais peu importe. Donc, la conception, c'est un moment très important et bien sûr, il a fallu identifier les concepts, mais aussi correctement nommer chacun des concepts, c'est important. Si ça s'appelle individu, il ne faut pas le nommer personne, parce que vous pensez qu'un individu, une personne, c'est la même chose, peut-être pas, il n'y a peut-être pas ailleurs un autre concept qui ne s'appelle personne, donc vous devez être strict. Ensuite, votre attribut s'appelle nom, vous devez respecter ce qui a été défini à la conception, il y a des gens qui sont réunis, qui ont décidé peut-être parfois pendant plusieurs heures, est-ce que ça doit s'appeler nom, name, je ne sais pas quoi, last name, etc., nom de famille, etc., non, ils ont décidé que c'était nom, donc vous devez vous y conformer aussi. Donc, votre traduction, encore une fois, pareil pour le type, vous dites string, très bien, ils ont dit string, donc je vais obéir, mais il faut se méfier puisqu'ils ont dit string, mais string, c'est très abstrait en UML. Bon, ici, on a décidé de le traduire avec le type string C++, pourquoi pas, il n'y a pas de souci, ce n'est pas une erreur, tout convient bien. En même temps, le type string de C++, il est un peu pauvre, que faire avec les encodages de caractère, etc., voilà, ça c'est aussi des problématiques qu'on peut se poser, donc méfiez-vous. Avoir mis string en UML, ça peut révéler des pièges, bien sûr, ça signifie chaîne de caractère dans l'esprit du concepteur, et chaîne de caractère, ça pourrait être une chaîne de caractère multilingue, enfin, qui est transverse à une notion particulière de langue ou d'alphabet. Donc, il faut se méfier de ça. Bon, mais peu importe, je ne vais pas aller aussi loin, je me contente de ça, je me dis, ça c'est une bonne traduction. Bon, et puis, une fois que j'ai fait ça, il faut se rappeler que si vous écrivez ça, vous êtes le concepteur de la classe individue, et puis il y a d'autres, en général, on n'écrit jamais du code tout seul, ou rarement, en tout cas, quand le code est un peu conséquent, il y a forcément plusieurs intervenants, donc il y a ceux qui conçoivent certaines classes, d'autres qui conçoivent d'autres classes, et puis, parmi les autres, en tout cas, donc si vous êtes le concepteur de la classe, enfin, le concepteur, mais l'implémenteur de la classe individue, parmi les autres développeurs du projet, il y a ceux qui vont, il y en a, en aucun, un sous-ensemble, qui vont utiliser et à partir du moment où vous avez écrit ça, donc ça, c'est casquette développeur de la classe individue ou implémenteur, ça, c'est un bout de code qui a été écrit par quelqu'un qui a la casquette « je ne suis pas implémenteur, je suis éventuellement utilisateur de la classe individue ». Donc, par exemple, moi, là, j'ai changé de casquette, maintenant, j'ai le droit de construire des individus, ça, c'est conforme à la déclaration de la classe individue, donc j'ai le droit d'écrire ça, et puis, j'ai bien entendu le droit d'écrire ça, j'ai le droit d'aller faire l'affectation directe du nom avec une chaîne de caractère, donc j'ai le droit d'écrire i.nom égale la valeur que je veux affecter au nom, bon là, en l'occurrence, j'ai mis un prénom dans le nom, mais peu importe, et puis, de l'utiliser en lecture pour récupérer la valeur du nom, etc. Donc, évidemment, on a envie de dire que c'est tout à fait conforme à l'idée que je me faisais du prototype ou de la spécification des objets individus que j'avais, seulement si je fais ça, il y a un inconvénient sévère à une telle écriture, c'est que ce que j'ai introduit c'est une dépendance forte entre ces deux bouts de code, et plus forte qu'on imagine. Alors, pourquoi est-ce que c'est fort ? Eh bien, parce que j'ai lié ici ce bout de code avec l'existence d'un attribut physique ou d'implémentation qui s'appelle effectivement non. Alors, ça ne vous paraît rien, mais ça, c'est une erreur, c'est un inconvénient assez gênant, parce que le concepteur de la classe individu, il pourrait décider de changer des choses là-dedans. Qu'est-ce qui pourrait changer ? On verra tout à l'heure, mais j'ai du coup une dépendance extrêmement forte entre ce code-là et celui-ci. Ça veut dire qu'il y a ici un certain nombre de manipulations que je pourrais avoir besoin d'effectuer dans ce code-là et qui, par malheur, auront une répercussion là-dedans. Et ça, vous savez bien que c'est un problème sérieux de logiciel. Quand vous écrivez un code qui est relativement gros, le problème, c'est que dès que vous changez un petit bout quelque part, vous apercevez que les répercussions de cette modification, c'est partout, donc plein de fichiers, vous avez un mal fou à retrouver les choses. Ça, c'est vraiment difficile. Alors, déjà, quand vous êtes tout seul, c'est difficile, mais quand vous êtes à plusieurs, c'est encore mission impossible. Donc, quand on fait de la compilation séparée, ce genre de choses, c'est extrêmement délicat. Alors, vous pouvez essayer toujours de vous en sortir avec des histoires de versions de bibliothèques, je ne sais pas quoi, mais enfin, ça devient pénible. Donc, en tout cas, ça, ça introduit une dépendance forte. Il y a une autre chose qui est un petit peu ennuyeuse aussi, mais enfin, qu'on pourrait presque considérer comme mineure, mais pas tellement finalement, et qui n'est pas complètement découplée de celle-là, vous verrez, du point de vue de la solution à apporter pour réduire cette dépendance, c'est la non-uniformité syntaxique avec les autres services. Parce que, ça, ça signifie quoi ? Ça signifie que pour utiliser ma classe, j'ai des services que je dois appeler comme ça, donc si je veux lire ou écrire le nom, eh bien, j'écris i.nom, pour le lire, j'écris i.nom, alors que si j'appelais une méthode, c'est i.le nom de la méthode puis avec des parenthèses, donc il y a quelque chose de boiteux. Après tout, ça, c'est un service, c'est un service qui me permet d'écrire le nom, celui-là, de le lire. Mais il y a d'autres services, donc il y a des services pour les attributs que j'utiliserais sans l'annotation fonctionnelle et puis d'autres avec l'annotation fonctionnelle. Alors, une bien meilleure écriture, bien sûr, c'est d'employer ça et de le faire systématiquement. Autrement dit, c'est quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ici ? Vous voyez que, quand bien même dans la spécification, j'avais un attribut public, ce que je me suis empressé de faire, c'est que cet attribut, je l'ai rendu privé. Et, bien sûr, si je fais que ça, je fais une faute d'implémentation parce que si je fais ça, si l'attribut est privé, bien sûr, les utilisateurs sont, enfin, il devient impossible pour les utilisateurs de relire ou de retrouver cet attribut-là. Donc, bien sûr, je l'ai rendu privé, donc le nom, c'est bien un attribut, il est présent dans la classe, il existe, mais il n'est plus accessible de l'extérieur et j'ai adjoint quoi de l'autre côté ? Eh bien, j'ai adjoint à cet attribut deux méthodes qui, elles, sont publiques. Et les deux méthodes, bon, je les ai appelées ici getNom et setNom, donc ça, c'est un grand standard, et comme leur nom l'indique, la méthode getNom, c'est une méthode quand vous l'appelez qui vous renvoie le nom, et puis la méthode setNom, c'est une méthode quand vous lui passez un paramètre de type string qui permet de modifier l'attribut de nom. Mais vous voyez, alors vous allez me dire, ok, ça ne sert à rien, pourquoi est-ce que la seule chose qu'il a fait ici, c'est simplement que je suis passé par des fonctions qui font exactement ce qui se passait tout à l'heure. Vous dites, en fait, cette instruction-là, je l'ai cachée dans une fonction, puis cette instruction de lecture, je l'ai cachée dans une fonction, celle-ci dans une fonction qui s'appelle setNom, et puis celle-ci, je l'ai cachée dans une fonction qui s'appelle getNom. Donc, bien sûr, maintenant, vous voyez que de ce point de vue-là, ce... Donc, pour créer l'individu, ça ne change rien, mais par contre, pour modifier son nom ou pour lire son nom, je suis obligé de passer par les méthodes d'interface. C'est les seules choses publiques que je peux utiliser, en imaginant qu'ici, je sois dans le main. Alors, en se faisant, bien sûr, ce que j'ai obtenu, c'est que maintenant, j'ai un couplage qui est bien plus faible que le précédent, du point de vue de l'attribut. Donc, du point de vue, pourquoi ? Parce que du point de vue de l'extérieur, pour modifier le nom, je transmis une string. Pour modifier, pour récupérer la valeur du nom, on me renvoie une string. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur ? Je n'en sais rien. J'insiste encore, c'est comme quand je dépose de l'argent sur mon compte en banque. Qu'est-ce qui se passe avec le fait que je dépose un chèque et que je dépose un chèque de 100 euros ? Je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans le système informatique. Est-ce que je sais qu'ils représentent ça avec des entiers, 32 bits, ou des flottants ou je ne sais pas quoi ? Je m'en fiche. Ce n'est pas important pour moi. Ce qui est important, c'est que j'ai une interface avec, je ne sais pas quoi, le site web de la banque, le distributeur de billets, éventuellement même le guichetier ou je ne sais pas quoi, et qu'il me transmet des euros, je lui transmet des euros, je ne sais pas quoi, des billets, des chèques. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est transformé en... Aucune idée. Et donc, de ce point de vue-là, ils sont libres. Ils peuvent décider du jour au lendemain, dans le système informatique de la banque, de changer, de changer de système, etc. Ça n'a aucune importance pour moi. Donc bien sûr, ici, vous voyez que ce code, maintenant, il est complètement indépendant de la représentation effective de la tribune. Je peux décider demain de changer le type qui est ici. Bien sûr, ça m'impose, moi, en tant que concepteur de la classe individu, à fournir, à modifier le code qui est ici, mais ça, c'est normal, il m'appartient. Je suis le concepteur. Donc si je suis le concepteur, ça, ça m'appartient. Bon, par contre, évidemment, ce code-là, il reste valide, intégralement valide. Je n'ai plus besoin de le changer. Donc vous voyez que la modification que je peux apporter sur l'attribut, sur la représentation réelle de l'attribut, c'est-à-dire représentation physique, maintenant, je l'ai complètement abstraite. L'utilisateur ne la manipule plus directement. Donc ça, c'est une bonne façon de traduire. si j'ai ça, un attribut qui est public, je m'empresse immédiatement de le rendre privé, ça, c'est un réflexe qu'il faut avoir, puis de fournir les services qui vont avec. Alors, je sais, il y a des critiques qui me disent, oui, mais vous passez par un appel de fonction, ça rajoute une couche. Moi, je fais confiance au compilateur. Quand il s'agit d'optimiser, ils le font très bien pour vous, donc ne vous inquiétez pas. il y a peu de chances pour que ce soit effectivement aussi inefficace que votre problème se trouve ici. Alors, qu'est-ce que ça me permet de faire ça ? Je vous dis, demain, je change, j'ai décidé pour une raison ou pour une autre que le nom de la tribu à l'intérieur, ça s'appelle le vrai nom, ça, ça ne change rien pour l'utilisateur. De toute façon, il continue d'appeler get nom et set nom. Vous voyez que moi, concepteur de la classe, l'attribut qui s'appelait nom, je l'ai modifié, je l'appelle le vrai nom, pourquoi pas ? Ça n'a aucune importance. Donc, à la fois le nom de la variable qui permet d'implémenter l'attribut, ça, ça laisse ce code, évidemment, inchangé, même du point de vue de la compilation ou je ne sais pas quoi. Alors, évidemment, ici, vous avez un effet dû à la démonstration, c'est que ce code-là est beaucoup, beaucoup plus gros que celui-ci. Dans la réalité, bien sûr, c'est l'inverse. Ça, c'est une classe, le reste de l'application, ça peut être des milliers de classes. Donc, ça, c'est beaucoup plus gros. Donc, évidemment, une petite modification ici n'a aucune répercussion sur un truc qui est énorme, qui peut être long à compiler, voire parfois même impossible à compiler. Peut-être que ce bout de code qui est ici vous est fourni sous la forme d'une bibliothèque à laquelle vous n'avez pas accès. Donc, ça, c'est intéressant. L'autre modification, bien sûr, c'est que je peux même changer le type. Je décide que ce n'était pas efficace d'utiliser le type string. Oh là là, non, j'ai fait ça un jour, je trouvais que c'était bien, la version zéro de mon logiciel. Puis, je m'aperçois que ce n'était pas le truc le plus malin que je pouvais faire dans ma vie, qu'en fait, c'était mieux de mettre un pointeur sur charge, je ne sais pas quoi, puis je me débrouille. L'essentiel, c'est que pour get non, je continue à renvoyer une string, mais ça, c'est normal. Ça, c'est le contraint de la spécification. C'est le contraint UML. C'était steep string, je dois renvoyer une string. Je me débrouille. Maintenant, ce que je fais à l'intérieur, ça n'a aucune importance. Et puis, cette non, bien sûr, je fais l'opération inverse. Donc là, j'ai fait un exemple qui permet de faire la manipulation qui va bien. Voilà. Donc, encore une fois, passer par des intermédiaires, ça, c'est très important. J'ai déjà fait cette manip... Je ne sais plus si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, mais rappelez-vous, avec les... avec les... les factories, vous vous souvenez ? Je ne construisais jamais directement les objets. Je passais par une fonction qui créait les objets pour moi. Bon, ben là, c'est la même idée. Il y a un intérêt à faire ça, c'est que ça me permettait de contrôler combien d'objets pouvaient être créés, quand est-ce que je pouvais créer des objets ou je ne sais pas quoi, en passant par une factory. Mais aussi, ça me permet de contrôler aussi exactement ma représentation et de changer des choses à l'intérieur. D'accord ? Donc, si... si pendant la nuit, on change le contenu intégral de la machine à café, pourvu qu'on respecte l'interface qui est devant, qu'on ne change pas la façade, moi, je m'en fiche, le lendemain matin, j'arrive, j'appuie sur café, j'ai mon café. A priori, ça devrait être le même. Même si on a changé toutes les pièces dedans ou je ne sais quoi. D'accord ? Alors, cette technique, normalement, alors, il y a plusieurs types de façons de faire, mais on sait plus plus, elle est assez standard, celle-là. D'ailleurs, en Java, on emploie à peu près la même. Le mémoire, je n'ai pas de souci. Mais si vous devez représenter un attribut UML, alors, vous le cachez, bien sûr. Donc, vous cachez sa représentation avec le nom que vous voulez, ça n'a aucune importance. Par contre, vous mettez à disposition de l'utilisateur deux méthodes qui doivent s'appeler get le nom de l'attribut et puis set le nom de l'attribut. Alors, ces deux méthodes, c'est ce qu'on appelle des accesseurs. Donc, parfois, on vous dit, ah oui, mais tu as oublié de modifier les accesseurs pour la classe machin. Qu'est-ce que c'est un accesseur ? Les accesseurs, c'est les méthodes get ou set, c'est-à-dire, ce sont des méthodes qui permettent de manipuler un attribut. On ne manipule jamais les attributs directement, on les manipule toujours via des accesseurs. Alors, bien sûr, parmi les accesseurs, il y a les getters et les setters. Quand on termine bien à quoi ça correspond. Alors, il y a un intérieur à faire ça, bien entendu, c'est que, par exemple, en UML, il peut vous arriver de rencontrer des attributs en lecture seule. Par exemple, si vous rencontrez ça, c'est une notation UML qui signifie que l'attribut non, vous ne pouvez que le lire. Vous ne pouvez pas le modifier. Il peut être initialisé, bien sûr, ça c'est normal. Sinon, il n'aurait jamais de valeur ou jamais de valeur cohérente. Mais par contre, vous ne pouvez pas le modifier. Donc, comment est-ce qu'on fait ça ? Justement, c'est le problème. C'est que si vous aviez mis l'attribut publique, vous êtes coincé. Parce que si vous mettez l'attribut publique, si je reviens à la séduction précédente, c'est-à-dire la toute première, si je fais ça, forcément, je ne peux empêcher ni ça, ni ça. C'est qu'une. Vous mettez vraiment l'attribut, le vrai attribut, la représentation physique de l'attribut comme publique, c'est que vous ne pouvez pas interdire les deux opérations. L'attribut est publique, vous pouvez le modifier, vous pouvez le lire. Alors, vous allez me dire, non, ce n'est pas complètement vrai, je peux mettre un const, me débrouiller. D'accord. Mais vous ne sortirez pas de toutes les situations comme ça. C'est un peu primitif. Avec const, vous en sortirez, mais sauf que vous ne pourrez pas faire un attribut en écriture seule, parce que ça existe aussi, même si c'est plus rare. Donc, pour moi, est-ce que je traduis un attribut en lecture seule ? Ça, c'est simple. C'est simplement, je ne mets pas les accesseurs, je ne mets pas les modifieurs, c'est-à-dire les accesseurs qui modifient l'attribut. Donc, je rends l'attribut privé, toujours, simplement, je ne fournis pas la méthode 7nons. Et donc, c'est simple, les utilisateurs de cette classe ne peuvent que lire l'attribut. Donc, j'ai bien réussi à avoir un attribut en lecture seule, ce qui est quand même bien pratique. Après, je mets des consts ou pas, ça n'a aucune importance. Mais, j'ai bien ce que je veux. Ok ? Bon, là, j'ai tout mis les consts partout, ça n'a aucune importance. Mais, attention, ce n'est pas parce que j'ai mis simplement un attribut en lecture seule qu'il n'existe pas de service pour le modifier. Ça peut être utile, ça, un service pour le modifier. Mais peut-être que ce n'est pas pour les utilisateurs standards, peut-être qu'il existe un service caché privé, par exemple, pour faire le 7 nom. Donc, ça, c'est tout à fait possible. J'ai le droit de faire ça. Ça, ça reste, ça reste une classe pour laquelle l'attribut non est un attribut en lecture seule. Il existe bien un service pour le modifier, l'attribut non, mais ce service est privé. Donc, évidemment, ce qui est important pour une classe, la plupart du temps, c'est ce qu'on envoie de l'extérieur. Donc, si le service est caché, il est caché, je m'en fiche. D'accord ? Donc, les services cachés sont très utiles, par exemple. Vous allez me dire pourquoi. Eh bien, parce que, vous voyez le bénéfice que j'ai eu à mettre la méthode, enfin, à passer par un intermédiaire, c'est-à-dire, je vais y arriver, ici, voilà, le bénéfice que j'ai eu de l'extérieur à obliger l'utilisateur à passer par des intermédiaires pour manipuler l'attribut, je pourrais en avoir besoin moi-même quand je suis à l'intérieur de la classe. Par exemple, j'ai besoin de savoir combien de fois le nom de l'individu a été modifié ou combien de fois on l'a lu. Alors, même si l'attribut est caché, évidemment, la seule façon que j'ai de m'en sortir, c'est de passer par une méthode 7noms qui va compter le nombre de fois. Je ne l'ai pas fait ici, mais je pourrais très bien ici rajouter un compteur et puis à chaque fois qu'on appelle 7noms, même si c'est un service privé, pouvoir faire des choses là-dessus. Donc, même à l'intérieur de la classe, il est utile d'avoir les accessoires même si ceux-ci ne sont pas des accessoires publics. Parce que passer par un intermédiaire, ça vous permet toujours de rajouter un contrôle fonctionnel et dynamique en cours d'exécution sur l'attribut. Bien sûr, évidemment, la seule différence c'est qu'une fois que vous avez mis un accessoire privé ou enfin caché, disons, il pourrait être protectif mais peu importe, pour l'instant, ça n'a pas trop d'intérêt, évidemment, ça vous impose une discipline, c'est-à-dire que rien ne vous empêche, puisque vous êtes à l'intérieur de la classe, de manipuler directement le nom lui-même, l'attribut. Bien entendu, si vous mettez une méthode d'accès, c'est une discipline, vous devez vous discipliner à utiliser systématiquement cette méthode pour modifier l'attribut et ne pas manipuler l'attribut directement. Le langage, encore une fois, je vous l'ai dit, les langages sont parfois un peu trop pauvres et donc, il n'est pas toujours possible de réaliser tout ce qu'on chercherait. Bon. Bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait ici ? C'est l'exemple que j'ai fait ici, c'est-à-dire que j'ai cet attribut, cet nom, et bien, par exemple, quand je construis l'individu, donc vous voyez, j'imagine que maintenant j'ai un constructeur qui me permet d'associer un nom à l'individu que je suis en train de construire, il faut bien que je lui donne un nom à un moment donné, donc si je n'ai pas la possibilité de changer son nom, c'est que forcément je lui attribue un nom à sa naissance ou à sa construction si vous voulez. Donc vous voyez un constructeur qui prend ça. Bon, vous voyez que dans le constructeur, j'aurais très bien pu écrire nom.1 égale n, enfin, non égale n, mais comme j'ai un service pour le faire, j'utilise ce service et je fais confiance à mon compilateur pour optimiser les choses, voilà. Donc maintenant, vous voyez que du coup, je ne suis passé pas à un intermédiaire, dans cet intermédiaire, je pourrais rajouter tout le code que je veux et qui vérifie des choses sur le nom, enfin, peu importe. Bon, bien sûr, je ne vais pas mettre ici, mais vous pourriez très bien imaginer un attribut en écriture seule, alors si, je crois qu'il y en a un ici finalement, oui, c'en est un, bon, peu importe. Donc ça, c'est, je ne sais pas quoi, un convertisseur, donc vous pouvez modifier le taux d'un convertisseur de monnaie, par exemple. Donc je peux construire un convertisseur de dollars en euros ou de je ne sais pas quoi, et puis je peux modifier son taux, mais par exemple, j'ai interdit de quoi récupérer la valeur du taux. Je ne sais pas si c'est l'exemple le plus malin que je puisse trouver, mais ça existe, des services cachés, enfin, pardon, des attributs en écriture seule, ça, on peut très bien imaginer ça, il y a des cas dans lesquels c'est très utile. Ok, je vois comment représenter les attributs, donc ça j'insiste lourdement, mais vous avez un attribut public, vous le placez immédiatement en privé et vous rendez public des méthodes permettant de le manipuler comme bon vous semble, celles qui vous conviennent et celles qui correspondent évidemment à la spécification. Pour l'association, comment est-ce que ça fonctionne ? Alors pour l'association, vous avez plein de possibilités et il n'est pas toujours facile ou aisé de choisir comment les représenter, pour la bonne et simple raison, c'est que, ici, là, je n'ai pas d'exemple simple de langage de programmation très courant qui vous permettent de représenter de façon agréable les relations. C'est-à-dire, si j'ai une association ordinaire comme celle qui lit une personne et puis un vol aérien, bon, alors vous avez des relations comme ça où vous dites que vous écririez ça en UML, ça signifie qu'une personne peut être associée à zéro ou plusieurs vols et puis que, dans l'autre sens, bien sûr, un vol est associé à un ensemble de passagers qui sont des personnes et il peut y en avoir entre zéro et étoile. Donc, un nombre quelconque de passagers. Donc, je rappelle que ça, c'est une annotation de la relation UML qui permet d'identifier le rôle que ce concept-là joue dans la relation. OK ? Voilà, ça se lit comme ça, c'est une association ordinaire parce qu'une personne n'est pas composée de vol, un vol n'est pas composé de personne. Voilà. A priori, ce n'est pas une composition, éventuellement un agrégat, mais ce sera un petit peu bizarre, mais c'est plutôt une association simple, relativement symétrique, donc il n'y a pas de souci. Alors, comment est-ce que je peux implémenter ça ? Alors là, le problème, c'est que vos langages, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont un peu pauvres. Donc, il faut vous débrouiller avec les éléments que vous avez. Il n'y a pas de construction syntaxique spéciale, c'est ça que je veux dire, en C++, en Java, je ne sais pas quoi, qui font partie du langage qui vous permettent d'exprimer facilement le fait qu'il y a une relation. Vous devez employer des choses pour les exprimer. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? Vous voyez que si je veux dire qu'une personne puisse être associée à un certain nombre de vols et puis qu'un vol puisse être associé à un certain nombre de personnes, puisque c'est ça que m'indique le diagramme UML, eh bien, j'ai trouvé une relation, enfin, une implémentation possible en C++ qui consiste simplement à représenter ma relation comme un tableau de vol. Si j'ai acheté plusieurs billets, je vais avoir le nombre ici de vols dans lequel je suis un passager et puis ici, j'ai un tableau de pointeurs sur objets. Autrement dit, si je suis dans un cas comme celui-ci, il y a une certaine personne ici, moi, voilà, et puis ici, il y a plein de vols, je ne sais pas quoi, vol V1, vol V2, etc. Vous avez acheté vos billets. Eh bien, ce que je suis en train de dire ici, c'est que, en fait, je vais avoir des pointeurs vers ces objets-là. C'est ça que je suis en train de faire. Et puis ici, j'aurai le nombre 2 qui me dira que je suis associé, moi, en tant que personne, à deux vols. Le premier, c'est le vol V1, le deuxième, c'est le vol V2. Donc, il me faut quoi ? Un tableau de pointeur. Voilà, donc un tableau de pointeur, on sait plus plus, étoile, étoile. Écrivez comme vous voulez, ça n'a pas d'importance ici. Et puis, bien sûr, il me faut des méthodes pour modifier ça puisque à un passager, je peux lui rajouter un nouveau vol dans lequel il va s'inscrire, éventuellement des méthodes pour tester s'il est passager d'un vol ou pas, etc. Donc, je vais avoir un certain nombre de méthodes qui vont avec cette relation. Je veux savoir si un passager est enregistré dans un vol, etc. Ok ? Bon, puis j'écris ça. Ok, très bien. Pour vol, je vais faire pareil. Pour vol, j'ai une liste de passagers avec un nombre de passagers. Donc, j'ai évidemment dans chaque vol ici une relation inverse. Donc, je ne sais pas ce que j'ai exactement dans V1. Il y a au moins, forcément, c'est ça que je veux, si je veux être cohérent, j'ai forcément un lien dans V1 qui me ramène vers moi. Il faut que mes données soient cohérentes. Alors là, vous avez une difficulté parce que ça, ce n'est pas forcément facile à résoudre ce problème-là. Donc, vous pourrez analyser un petit peu le bout de code, mais évidemment, vous apercevez que quand j'enregistre quelqu'un, c'est-à-dire quand j'associe un vol à une personne, vous regardez bien le code qui est fait ici, mais j'en profite aussi pour faire le lien inverse. C'est-à-dire, si je me prends moi et que j'ajoute le vol V1, je fais cette flèche et je m'empresse immédiatement de faire celle-là. Mais il faut que je fasse aussi l'inverse. Par hasard, j'avais pris le vol V1 et que j'avais voulu rajouter moi là-dedans, donc j'aurais fait cette flèche-là, mais il faut aussi que je fasse la flèche inverse. Donc, j'ai un contrôle un peu particulier, il ne faut pas que ça boucle, enfin, il faut vous débrouiller pour que ça marche bien tout ça. Bon, vous regarderez, il n'y a rien de bien mystérieux, je suis passé simplement pour une méthode spéciale de test qui permet d'obtenir ça. En tout cas, il y a une certaine symétrie là-dedans, surtout le point important, c'est que vous voyez que ma relation, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous voyez la relation, l'implémentation de la relation, c'est quelque chose de caché dans la structure, donc ça, personne n'a accès directement ni au nombre de passagers, ni au tableau des passagers pour un vol donné, on est obligé de passer par un certain nombre de méthodes. Donc là, je l'ai appelé, je ne sais pas quoi, prends un passager en plus, A pour passager, pour tester, blablabla. Et puis dans l'autre sens, je ne sais plus comment elle s'appelle, s'enregistrer dans le vol et passager du vol, enfin les méthodes qui vont bien. Alors en général, c'est comme pour Java, quand vous avez utilisé des bibliothèques Java, vous avez certainement rencontré des méthodes set et des méthodes get. Donc maintenant, vous avez bien compris que quand vous avez affaire à ça, normalement ça signifie qu'il y a un attribut qui est caché. Il y a aussi plein de méthodes que vous avez utilisées en Java, plein de méthodes sur plein d'objets en Java que vous avez utilisées et qui portent des noms du type add, remove, enfin dont le nom commence par add, remove, is, je ne sais pas quoi, des machins comme ça. Ce qui est caché derrière, c'est qu'en fait, il y a une relation, c'est aussi simple que ça. Si j'ai une méthode qui permet d'ajouter des passagers à un vol ou je ne sais pas quoi, eh bien, il y a un certain nombre de méthodes qui vont avec. Alors je ne peux pas vous donner une liste exhaustive parce que ça pourrait être assez grand la liste et en fait, la liste des méthodes elle est liée, vous n'êtes pas obligé d'implémenter tout, c'est comme pour les accesseurs, vous n'êtes pas obligé de donner tous les accesseurs, vous pouvez choisir juste get, juste set ou rien, ça peut être un attribut caché, complètement, ça existe, des attributs complètement privés. Mais c'est pareil pour les relations, donc la relation, il faut bien la faire vivre, c'est-à-dire que pour un passager donné, on peut rajouter des vols, enlever des vols, tester s'il est dedans, combien il y en a, obtenir la liste de tous les vols qu'il y a, je ne sais pas quoi, enfin vous voyez, des trucs bizarres, obtenir la liste de tous les vols avec un critère donné, enfin là, on tombe presque dans la gestion des bases de données, mais c'est normal, c'est bien ça qu'on a. Et donc vous aurez comme ça une collection de méthodes qui vont avec, donc de quoi rajouter un passager dans la relation, enlever un passager dans la relation, tester s'il y a un passager, si une personne est bien un passager dans la relation, savoir qui est le énième passager, connaître le nombre total de passagers, récupérer la liste de tous les passagers, enfin je ne sais pas quoi, donc toutes ces méthodes existent et vous les retrouvez en Java, là je n'ai pas pris d'exemple, mais vous avez ça à plein d'endords, dans une collection par exemple, vous savez bien que dans une collection, vous faites add pour ajouter un élément dedans, vous faites renew pour le supprimer, c'est parce que le lien qu'il y a entre une collection et une association, c'est du même ordre, vous allez rajouter des choses, enlever des choses, donc il vaut mieux nommer ça, de cette manière là, parce qu'évidemment l'utilisateur, il sait ce que ça veut dire, quand vous faites add, ce qui est caché derrière c'est sans doute une relation et donc ça lui donne une bonne idée de ce qu'on peut faire avec et ce qu'il est en train de faire, d'accord ? Si j'appelle ça s'enregistrer dans un bol, ce n'est pas forcément le truc le plus adéquat, en tout cas pour l'utilisateur, ce n'est pas toujours très facile, par contre, add et remove c'est assez standard, ce n'est pas une obligation, vous pouvez avoir une contrainte qui dit qu'il vaut mieux appeler ça s'enregistrer dans un bol, pourquoi pas ? En tout cas, l'avis de la relation, c'est ça qui est relativement compliqué et donc il faut s'en sortir comme vous pouvez mais il y a un certain nombre de choses à faire, ça peut être important. ce qui est là, je n'ai pas d'outil UML assez puissant pour faire ça et j'en avais mais malheureusement, je n'ai plus la licence mais tout ce que je viens de raconter ici, si vous avez un bon outil de spécification UML, un bon outil dans lequel vous faites exactement les diagrammes que j'ai ici et que vous générez le code, vous allez avoir ça. C'est-à-dire, si vous mettez un attribut public, normalement, un outil UML, ça c'est une bonne façon de tester la qualité, vous créez une classe, vous mettez un attribut public, vous générez le code et vous regardez s'il a mis des getters et des setters à la place. S'il n'a pas fait ça, c'est que vous avez un problème, c'est que l'outil est mauvais. Pareil pour les associations, dès que vous mettez une association et que vous précisez des arités, il va vous mettre des tableaux, des je ne sais pas quoi, des méthodes add, remove et qui font bien avec le code. Vous dites bien que le code qu'il y a à mettre dans add passagers, on voit bien ce qu'il y a à faire. Je ne veux pas le décrire ici mais il faut rajouter un élément dans le tableau, vous le rajoutez, vous incrémentez le nombre de passagers et voilà. Ce code-là, il peut être généré automatiquement, ça sera toujours la même chose. Que ce soit add passagers, add truc mûche, add bidule, ça n'a aucune importance. Une relation, ça se manipule toujours de la même manière. C'est la nature de ce machin-là, c'est-à-dire le fait que c'est une relation qui fait qu'il y a certaines manipulations qui sont cachées. Néanmoins, il y a un inconvénient sur ce que j'ai fait ici, c'est que vous voyez, pour personne ou pour... Ah oui, si j'appuie en même temps, pour personne ou pour vol, qu'est-ce que j'ai ici ? C'est que le fait que ces deux concepts soient liés l'un à l'autre à travers une relation, eh bien, m'a fait rajouter des choses à l'intérieur du concept vol et du concept personne. J'ai rajouté des tableaux, des entiers, je ne sais pas quoi, des méthodes, j'ai rajouté ce genre de choses. Bien sûr, ça marche. Vous voyez bien le problème, c'est que si des individus, pardon, si des concepts, si beaucoup de concepts agissent les uns avec les autres et qu'il y a plein d'associations, vous allez faire enfler vos classes, notamment la classe vol, il pourrait y avoir, je ne sais pas quoi, des tas de trucs, des passagers, des bagages, l'équipage, je ne sais pas quoi. Donc, pour chacune de ces relations que vous avez, vous allez rajouter des champs, des attributs, des méthodes, blablabla, comme ça. Vous allez faire enfler cette classe-là. Alors que si vous regardez bien le diagramme, UML qui correspond, on a plutôt envie de dire que cette chose-là, c'est-à-dire la relation qui lie les personnes au vol, c'est indépendant de vol et indépendant de personnes, l'existence de cette chose-là. Ça lie ces deux choses-là, mais c'est en dehors de ces choses-là. Or, ce n'est pas ce que j'ai fait. Dans l'implémentation que j'ai réalisée, ce n'est pas en dehors puisque la relation qui lie une personne au vol, elle est à l'intérieur de personnes. Je l'ai mise à l'intérieur. Et puis, pareil pour vol. J'ai mis les passagers ou quelque chose qui me permet d'attendre les passagers à l'intérieur. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Donc, comment est-ce qu'on va s'en sortir ? Un bon moyen de s'en sortir, c'est par exemple d'utiliser des techniques de type ce qu'on appelle classe d'association. Je ne vous ai pas montré le diagramme UML de ça, mais je vais vous le montrer après, à quoi ça correspond. Un peu de choses-là. Mais l'idée, c'est de réaliser d'une certaine manière une espèce de base de données qui va sortir toutes ces caractéristiques qui m'embêtaient et que je n'ai pas envie de mettre dans personne ou que je n'ai pas envie de mettre dans vol. J'ai envie de les sortir des classes. Alors, il y a des tas d'intermédiaires. Alors, la première chose que j'ai faite ici, qu'est-ce que j'ai tripouillé ? Advol passager, personne vole. La première chose, c'est que je vais manipuler mon... Vous voyez que je vais manipuler ma relation à travers cette méthode. Friend, ah oui, c'est un peu délicat à lire, mais j'ai un peu fait exprès. Je vous rappelle qu'ici, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai un domaine privé, donc toutes les choses qui sont ici sont privées. J'ai fait un peu vite le dessin avec le doigt, mais il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. Il y a des choses qui ne sont pas privées là-dedans. Notamment, cette ligne-là n'a rien à voir avec le domaine privé. J'insiste bien, les relations d'amitié ne sont pas des choses privées. C'est une ligne publique ni machin, c'est des relations d'amitié. Donc ça, par contre, c'est sûr, ça, ce sont des caractéristiques privées de la classe personne. Autrement dit, l'attribut, enfin, les attributs qui permettent de manipuler la relation et puis la méthode qui permet de rajouter un vol dans la relation qui lie une personne à des vols, enfin, blablabla, tout ça, c'est privé. Donc de l'extérieur, je ne sais pas manipuler, je ne sais pas rajouter un vol comme ça, je ne peux pas prendre un passager et faire ça. Et puis pareil, pour vol, je ne sais pas non plus rajouter un passager directement. De l'extérieur, je veux dire. Ce sont des choses privées. Donc je ne peux pas avoir un vol et puis tenter de faire point ad passager. Ad passager est privé, donc de l'extérieur, ça ne marchera pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait par contre ? Par contre, quand je veux associer un passager et un vol, j'ai une méthode pour le faire. J'ai une méthode, enfin non pardon, je rembobine, 10 secondes en arrière, j'ai une fonction, donc ça n'est pas une méthode, j'ai une fonction, ad vol passager, vous lui donnez une personne et un vol, ça les associe. Mais ça n'est pas une méthode, attention. Quand j'écris friend ici, ça ne signifie pas que ad vol passager est une méthode de la classe personne. Ça, ça signifie qu'il existe quelque part une fonction qui s'appelle ad vol passager et qui est amie avec la classe personne, c'est-à-dire que cette fonction-là a le droit de manipuler tous les trucs cachés. Mais ad vol passager, ça n'est pas une fonction, ça n'est un membre de la classe personne. C'est quelque chose qui est extérieur, idem évidemment pour vol. Donc, qu'est-ce que fait la fonction ad vol passager ? J'allais citer bien, la fonction ad vol passager, eh bien évidemment, vous lui donnez une personne et un vol, eh bien elle ajoute le vol dans la relation qui le lit avec le passager et puis il fait l'autre opération symétrique. D'accord ? Donc, d'une certaine manière, vous voyez que cette fonction-là, elle est extérieure. Cette fonction-là n'appartient pas à la classe vol et n'appartient pas à la classe personne. Donc déjà, d'une certaine manière, j'ai réussi à sortir au moins la fonctionnalité ou la partie de code fonctionnel qui correspond à la vie de l'association. Tout à l'heure, ce n'est pas forcément toujours facile, mais les méthodes que j'utilise, donc là, pour le coup, c'était bien des méthodes. J'étais obligé d'utiliser des méthodes pour faire vivre la relation. Là, je n'ai plus ça. Ce ne sont plus des méthodes, ce sont des fonctions externes qui me permettent de faire vivre la relation. Il me reste juste encore une chose, bien sûr. J'ai un peu, d'une certaine manière, j'ai externalisé la manipulation de la relation, mais il me reste encore, évidemment, ces machins-là que j'aimerais voir disparaître. Je n'ai pas envie que Advol, ça appartienne à la classe personne, etc. Je n'ai pas envie de ça, de ces choses-là. Alors, il faut que je me débrouille pour les faire sortir. Alors, comment est-ce que j'ai fait sortir ça ? D'abord, la première chose, c'est que je vais partager tout ça. Après tout, qu'est-ce que je veux faire ? Eh bien, je vais me fabriquer une classe spéciale qui est en fait une espèce de tableau à deux entrées. Comment est-ce que vous représentez une relation en base de données ? Vous faites un tableau qui lit, genre vous bougez un paquet de tableaux qui lit si vous avez l'identité d'une personne, vous allez retrouver le vol et puis si vous avez l'identité du vol, j'ai une table qui me donne la liste des personnes. Et ça, c'est en dehors des tables qui représentent les personnes et les vols. Vous avez des tables de relations. Les personnes et vols, ce seraient des entités et puis je ne sais pas comment il faudrait appeler ça, mais l'enregistrement ou je ne sais pas quoi, c'est une relation qui lie les entités personnes et vols. Donc, c'est exactement la même chose, c'est toujours le même problème, c'est une représentation de structure de données ou de base de données si vous voulez. Donc, simplement, ce que j'ai fait ici, maintenant, je passe par un autre truc intermédiaire, c'est que je vais simplement avoir quelque part une structure que j'appelle vol passager et dans lequel j'ai tout ce qu'il faut là-dedans. J'ai une classe externe qui s'appelle vol passager qui me lie, je vais pouvoir retrouver toutes les personnes et tout, enfin, tout ce qui lie les personnes au vol et tout ce qui lie les vols aux personnes. Et puis, à la fin, voilà, à la fin, si je veux m'en sortir, c'est exactement ça que je fais, c'est-à-dire que je n'ai plus rien de spécifique. Il peut y avoir des attributs dans personnes et dans vols, mais des attributs qui sont propres aux personnes, son nom, son prénom, je ne sais pas quoi, vol, son numéro, le type de, je ne sais pas quoi, de l'avion, de la compagnie, tout ce que vous voulez. Et puis, j'ai ailleurs une autre classe qui représente la relation qui est entre le vol et le passager. Bon, alors, bien sûr, pour que ça marche bien, j'ai très probablement besoin d'accéder à des choses privées dans vols et dans personnes. Mais ce n'est pas toujours le cas si vous en sortez et il n'est parfois pas nécessaire d'avoir ça. Mais il n'est pas rare en tout cas que la relation ait besoin d'accéder à des choses privées dans vols et dans personnes pour des raisons d'efficacité, évidemment. Donc là, j'ai sorti les choses. Vous voyez bien que normalement, j'ai tout sorti. Voilà. Donc, ça a l'air d'être une vision un peu extrémiste. Je fais des manipulations, des réécritures de codes pour essayer de sortir les choses. Mais ce que j'obtiens, c'est une bien plus grande souplesse. Vous voyez que cette fois, dans personnes et dans vols, il n'y reste plus rien de la relation elle-même. Ça, c'est en dehors. Donc, je peux changer la relation tranquillement sans avoir besoin de mettre la main dans la classe personne ou dans la classe vol. Très utile. C'est comme tout à l'heure. Le fait d'avoir rendu les attributs, la représentation machine des attributs comme étant privée et passer par des intermédiaires, ça me libère. Ça me libère. En tout cas, ça m'allège le couplage. Donc là, c'est pareil. Finalement, ces concepts sont liés par une association mais il n'y a pas de raison que cette association influe sur les concepts qui sont liés par cette association. L'écriture UML qui correspond, ce serait simplement ça. C'est un diagramme UML qui dit qu'en fait, ce que vous êtes en train de faire, donc la première technique, vous voyez, dans laquelle j'avais juste personne et vol et puis que j'avais mis un tableau de vol dans personne, un tableau de personne dans vol, ça c'est en général quand vous avez un diagramme comme celui-là. Ce que j'ai obtenu à la fin, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, ce que j'ai obtenu, c'est que j'ai donné corps à cette relation, alors que je suis obligé de nommer, maintenant je lui trouve un bon nom, c'est le nom de réservation. Une réservation, c'est quoi ? Je ne sais pas quoi, mais il y a tout ce qu'il faut là-dedans pour pouvoir retrouver une personne à partir du vol, un vol à partir d'une personne, que si je donne un vol à une personne, on va pouvoir les associer, enfin blablabla, tout ce qui va bien. Et tout est contenu là-dedans. Et donc je peux tranquillement utiliser des personnes et des vols sur lesquels je n'ai éventuellement même pas le contrôle. Ça, ça peut être du code qui m'a été fourni et pour lequel je n'ai pas le code source. C'est du code de machine, c'est une bibliothèque, j'ai acheté, j'ai été voir auprès de la compagnie personne.com qui sont des grands spécialistes pour l'implémentation objet des personnes. Ils me fournissent la bonne bibliothèque, je l'achète, ils ne veulent pas me fournir le code parce que ça coûte super cher. Donc je n'ai pas beaucoup d'argent, je paye juste la licence d'utilisation, ils me fournissent un code, ils me disent voilà comment vous me manipulez une personne, je ne peux pas rajouter ce qu'il faut dedans. Si je veux utiliser cette personne-là pour l'associer à un vol, je suis obligé bien sûr d'externaliser les choses. Donc voilà comment finalement je peux m'en sortir. Donc évidemment, je gagne quelque chose à faire ça. Bon, l'agrégation, parce que qu'est-ce qu'il me reste ? J'ai fait les attributs, très bien, j'ai discuté de certaines choses sur les attributs, j'ai discuté de certaines choses sur les associations. Est-ce qu'on peut dire des choses sur l'agrégation ? Donc un agrégat, je vous rappelle, c'est un machin comme ça. Alors pardon, il faudrait que je refasse cette image, mais en fait les carrés bleus, alors je fais le screenshot, la photo d'écran, j'ai dû oublier de désélectionner un truc, mais en fait, il n'y a pas de carré bleu. Donc ça, c'est une agrégation qui me lie le concept d'historique au concept d'événement. Si vous voulez dire qu'un historique, c'est une liste d'événements ou je ne sais pas quoi, il y a bien un agrégat. Ça, c'est effectivement plutôt un agrégat. Pourquoi ? Ce qui caractérise les agrégats, c'est que bien entendu, ce qui caractérise l'historique, ce qui caractérise l'existence d'un historique, d'un objet de type historique, c'est le fait qu'il représente une liste particulière d'événements. OK. Il n'a pas de sens, a priori, s'il n'y a même pas le concept d'événement ou je ne sais pas quoi. Donc il y a une espèce de relation forte comme ça. Simplement, c'est un agrégat parce que les événements eux-mêmes, ils peuvent appartenir par exemple à plusieurs historiques ou être dans une relation ailleurs. Donc, d'une certaine manière, c'est un agrégat. Un agrégat, c'est relativement faible, c'est-à-dire que l'objet qui est contenu dans l'agrégat, par exemple l'événement, il peut exister même s'il n'est pas lié à un agrégat. Je peux avoir des événements même s'il n'y a pas d'historique d'événements. D'accord ? Dans une application. Pourquoi pas ? Voilà. Donc, ça s'écrit comme ça et vous mettez le losange blanc. Donc, vous enlevez les carrés bleus, vous faites l'opération mentale de supprimer les carrés bleus. Vous mettez les losanges blancs le losange blanc du côté de l'agrégat. Je vais essayer de refaire ça. Je vais le noter. J'ai le noter tout à l'heure. Ok. Alors, comment est-ce qu'on va implémenter ça ? Voilà une façon d'implémenter l'agrégat, bien sûr. Alors, l'événement en général, il n'a pas de nécessité de savoir qu'il appartient à un historique. D'abord, parce qu'il peut appartenir à plusieurs types d'historiques. On peut avoir l'historique de tous les événements, l'historique de seuls les événements qui se sont produits simplement entre 10 heures et 20 heures. Donc, les événements eux-mêmes, ils ont peut-être même, la plupart du temps, ils n'ont même pas besoin de savoir à quel agrégat ils appartiennent. Ce qui n'est pas le cas pour une association simple. Tout à l'heure, on a besoin, à partir d'un passager, de retrouver la liste des vols et vice versa. Donc, les associations, en général, on peut les parcourir dans les deux sens. Pour les agrégats, généralement, non. Donc, voilà un événement, peu importe ce qu'il y a dedans. Quand je mets une classe vide, d'abord, c'est autorisé, mais ça peut, ici, pour les besoins de la démonstration, ça signifie simplement que je n'ai pas besoin de décrire ce qu'il y a là-dedans. Vous mettez ce que vous voulez, ça ne m'apporte pas. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que par contre, l'historique, lui, il a besoin de connaître la liste des événements. C'est même, c'est ce qui le définit lui-même. Un historique, c'est une liste d'événements. Donc, évidemment, vous voyez ce que je fais, je me crée un tableau d'événements, un pointeur sur événements, je m'en fiche, qui me permet de récupérer. Puis, j'ai des fonctions de manipulation de cet événement, à rajouter un événement dans un historique, l'enlever, récupérer le énième événement de l'historique, blablabla. Et alors là, on se dit, mais attendez, quand je fais ça, maintenant, je vous donne la classe historique, comment est-ce que vous savez si ce qui lit historique et événements, c'est une association ou c'est un agrégat ? Parce que dans les deux cas, je vous dis, pour ajouter un événement dans un historique, qui est un agrégat, vous faites A d'événements. Puis, pour ajouter un vol dans une personne, vous faites A de vol, je ne sais pas quoi. Donc, dans les deux cas, j'utilise la même syntaxe. Par contre, pour exprimer deux choses différentes, dans un cas, c'est une association, dans un autre cas, c'est un agrégat. Et je vous dis qu'il fallait distinguer. Agrégat et association simple, c'est une autre chose. Bon, d'abord, la représentation est similaire. La seule chose, c'est qu'évidemment, je peux éventuellement constater que c'est asymétrique. Donc, ça, ça me donne une piste. Mais même ça, ce n'est pas suffisant parce qu'il existe des associations qui ne sont pas symétriques. Je pourrais juste avoir besoin d'accéder à la liste des vols pour une personne donnée, mais pas le symétrique. Par exemple, je n'en sais rien, mais ce n'est pas forcément le truc plus utile. Donc, le problème est le suivant. Le problème, c'est que, simplement, il est lié au fait, et ça, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est que vos langages de programmation, ils sont juste trop pauvres pour exprimer ces types de relations. Donc, je sais comment faire, je sais comment représenter une association, j'ai plein de moyens. Je vous en ai montré un, mais vous pouvez en inventer d'autres, ça m'importe peu. La plupart du temps, on fait à peu près quelque chose qui ressemble à ce que j'ai fait ici, mais vous avez des tas d'autres possibilités. Vous pouvez avoir à votre moyen une bibliothèque permettant de manipuler des relations, etc. Donc, pourquoi pas ? Mais, en tout cas, votre langage, lui, il n'a pas un mot-clé pour dire « associate » ou je ne sais pas quoi, ou « aggregate » ou je ne sais pas quoi, pour dire que les deux concepts sont liés par une relation d'un type ou d'un autre, d'un genre ou d'un autre. Alors, bien sûr, vous pouvez aussi avoir l'autre vision de vous dire « Ouais, de toute façon, tout ça, c'est en fait la même chose, c'est simplement un petit presque philosophique ou je ne sais pas quoi, ou si subtil qu'il n'y a pas besoin d'avoir des constructions particulières. Non, la vérité, c'est plutôt que la pauvreté des langages, elle est liée au fait qu'il n'y a pas de bonne technique pour représenter une relation. Si votre langage vous offrait un mot-clé, ça veut dire qu'il vous offrirait très probablement une façon de représenter cette relation, une technique standard. Et celle-là, elle ne vous conviendrait pas forcément. D'accord ? Donc en fait, il ne vous en donne pas parce que c'est à vous de vous débrouiller et de choisir quelque chose d'efficace. Ça peut être lourd une relation. Vous voyez que ça n'a pas le même impact quand je l'externalise avec une classe d'association ou que je l'internalise dans vol et personne comme j'avais fait au début. Si vous voulez réfléchir en termes de mémoire, d'empreinte mémoire du logiciel, ce n'est pas du tout la même chose. Par exemple, évidemment, c'est un inconvénient. C'est-à-dire que si je vous donne du code, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, je vous donne du code, vous voyez une méthode A d'événement et je vous dis alors, c'est une association ou c'est un agrégat ? Et là, normalement, vous ne pouvez pas répondre simplement. Donc à l'examen du code, il est difficile de remonter à la spécification. C'est-à-dire, si je vous donne du code et je vous demande de me retrouver le diagramme UML qui correspond, ce n'est pas trivial. J'ai crainté que relire du code, ce n'est pas trivial parce que relire du code, la difficulté quand on doit relire du code. Ce n'est pas le lire. Vous connaissez la syntaxe du langage, donc ce n'est pas ça la difficulté du code. C'est de comprendre ce qui a voulu être dit dans le code qui est difficile. Pourquoi est-ce qu'on a appelé telle méthode dans tel cas et qu'on fait tel truc à tel moment ? C'est ça qui est difficile. Donc c'est de retrouver la structure. Donc évidemment, si votre langage est trop pauvre et ne vous permet pas d'exprimer certaines choses, vous allez avoir du mal à l'examen du code de retrouver. Bien sûr, le malheur, c'est que parfois, on est obligé d'en faire du reverse engineering ou de l'ingénierie inverse si vous voulez. Parce que, voilà, vous avez un code qui est ancien, pas documenté, ou vous avez perdu la documentation ou je ne sais pas quoi. Vous voulez retrouver de quoi il s'agit ? Si c'est un gros logiciel, il faut bien retrouver la structure. Si vous voulez espérer le manipuler de façon sérieuse ou correcte ou je ne sais pas quoi, ben, voilà, c'est difficile. Bon, il y a des outils qui vous aident. bien sûr, si vous pouvez injecter du code dans un outil UML, il est capable de vous ressortir le diagramme. Bien sûr, le problème, c'est quand vous voyez une relation et ce n'est pas trop si il y a une association ou une composition. Donc, c'est à vous ensuite de remettre la main. Il n'y a pas le choix. Si vous repartez du code et que vous essayez de remonter, il y a bien un moment où vous aurez un effort de conception à faire, de reconception. Alors, pour la composition, comment ça marche ? Alors, la composition, je vous rappelle, ça ressemble très, du point de vue de la notation, très étrangement à l'agrégation. Losange du côté du composé ou, voilà, du composé, mais losange noir. Donc, ça, c'est un diagramme UML qui signifie qu'un texte est composé d'un nombre quelconque de mots. Zéro ou ce que vous voulez. D'accord ? Bon, et puis là, c'est pareil, c'est dissymétrique, les mots, il n'y a pas besoin de savoir à quel texte ils appartiennent, c'est pas en général pas quelque chose d'important, etc. En général, ça veut dire aussi que c'est une composition parce que si vous détruisez le texte, vous avez envie de détruire tous les mots qui vont avec. Bon, alors là, il y a une petite question philosophique, est-ce que vous êtes sûr que c'est bien ça que vous voulez faire ? il faudrait se réunir pendant un petit moment pour discuter de quelle notion de mots je suis en train de parler. Mais, je suis sûr que je finirai par vous convaincre qu'il existe une façon de se représenter des mots et des textes, en tout cas informatique, et pour lesquels la composition fonctionne bien. C'est plus clair pour... Alors donc, ça peut être dynamique, bien sûr. Vous pouvez avoir une composition dynamique pour rajouter, enlever des mots à un texte. Ça n'enlève rien à la nature compositionnelle de la relation qu'il y a entre les deux. Et puis, bien sûr, vous avez aussi très souvent des compositions qui ne sont pas dynamiques, qui sont statiques. Vous les représentez, je ne sais pas quoi, qu'un appartement de type F3, c'est un machin dans lequel il y a trois pièces. Voici, c'est ça la dénomine. Non, c'est T3 maintenant, je ne sais pas quoi, enfin, peu importe, mais vous les représentez ça. Et là, c'est déjà tout de suite beaucoup plus clair. Les pièces n'ont pas d'existence, les pièces d'appartement n'ont pas d'existence en dehors de l'appartement, ça n'existe pas, et vice versa, un appartement sans pièces, ça n'a pas d'existence non plus. Donc là, on comprend bien qu'il y a une composition. Puis en plus, on ne rajoute pas des pièces comme ça. je suppose que mes appartements, je ne peux pas faire tomber des cloisons ni en rajouter. OK ? Alors du coup, si j'ai ça, ça c'est facile à faire, je peux effectivement, et là pour le coup, c'est beaucoup plus facile en C++ plus qu'en Java de représenter une composition. Là c'est très clair, si vous voyez ça en C++, c'est bien une composition. Ça n'est pas un agrégat. Pour la bonne et simple raison, c'est que vous voyez bien que, ça pourrait être un agrégat statique bizarre, mais ce n'est pas le cas. Ici, c'est bien ma façon de représenter un appartement de trois pièces. Et là, j'ai bien une composition, ça c'est bien trois pièces. Et faites bien attention, quand j'ai ça, j'ai bien construit trois pièces. Ce ne sont pas des références vers des objets pièces qui ne sont pas encore construits et que je ferai new et add après. Pas du tout. Ça c'est une vraie composition. J'ai à l'intérieur d'un objet F3, quand je construis un objet F3, un tableau de trois pièces. Pas un tableau de référence vers des trois pièces ou des tableaux de pointeur vers l'un. Il y a trois pièces dedans. Au même titre que tout à l'heure, rappelez-vous, dans l'exemple que j'avais, j'ai un objet B, il y avait bien deux objets A dedans. Ils étaient vraiment dedans. Je ne sais pas faire ça en Java, je sais faire ça en C++. Ça, ça veut dire que je construis un objet F3, alors dedans, il y a trois objets pièces. OK ? Donc là, pour le coup, C++, il est un petit peu plus riche que Java pour représenter les compositions. Et c'est naturel parce que finalement, c'est juste en Java que ce n'est pas naturel parce que quand vous utilisiez des structures, c'est bien de la composition que vous faites. quand vous construisez une structure de données que vous avez appelée complexe et que vous dites partie imaginaire et puis partie réelle, int R et puis int I ou je ne sais pas quoi pour représenter un complexe avec les coordonnées habituelles des complexes, les coordonnées cartésiennes des complexes, c'est comme ça que vous faites et c'est bien une structure que vous exprimiez. Vous dites, quand je vais avoir un objet complexe, il y aura un R dedans, enfin un entier R et un entier I dedans. Là, c'est pareil, quand vous mettez des choses à l'intérieur d'autres en C++, elles sont bien dedans au même titre. Donc si j'ai mis trois pièces dans mon F3, il y aura bien trois pièces quand j'aurai mon F3. Donc c'est une vraie composition. Bon alors bien sûr, vous pouvez même, il arrive, il arrive de façon assez fréquente qu'on ait besoin, même, on puisse avoir besoin que cette classe-là n'apparaisse même pas à l'utilisateur. Ça peut être de la structuration interne. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais on peut très bien imaginer que vous identifiez un concept, mettons le concept de la F3 ou je ne sais pas quoi, peu importe. Et que ce concept lui-même, bien sûr, il est bien identifié, on voit bien ce qu'il y a dedans, on connaît bien la liste des attributs, on a identifié toutes les méthodes, mais c'est un truc assez gros, c'est le bazar là-dedans. C'est bien de l'extérieur, c'est facile, mais c'est le bazar dedans. Donc comment est-ce qu'on met de l'ordre ? Puisqu'on est en objet, on peut très bien vouloir mettre de l'ordre à l'intérieur d'un objet lui-même, c'est-à-dire le structurer. Vous avez une classe voiture, vous pouvez identifier, je ne sais pas quoi, le moteur, et c'est parti. Et ce n'est pas forcément des choses qui doivent être visibles de l'extérieur, c'est juste des choses internes. Je ne sais pas ce que fait le banquier avec mes comptes en banque et machin, mais peut-être que dedans, il y a d'autres classes subtiles dont il a besoin pour faire fonctionner correctement mon compte en banque. Moi, je m'en fous. Donc c'est exactement ça qu'on peut faire en C++. J'ai le droit d'écrire quelque chose comme ça, par exemple. Donc ça, j'ai créé une classe F3 à l'intérieur de laquelle il y a la définition d'une classe pièce. Ça, ça m'autorise à créer un tableau de trois pièces à l'intérieur. Mais bien sûr, ces choses-là sont privées, c'est-à-dire que de l'extérieur, je ne vois même pas l'existence de cette classe. Je ne vois même pas l'existence des pièces. Je ne sais pas si c'est malin ce que j'ai fait, mais pourquoi pas. OK ? Alors l'heure a tourné, puis je vous ai dit que finalement, j'arrêterai à 5h30, il est 5h26, donc je vous propose de nous arrêter là. On va se retrouver vendredi et vendredi, enfin, j'arriverai sur le gros de la chose, sur la généralisation, spécialisation dont on n'a encore jamais parlé. Donc on y reviendra vendredi.